LCP Assemblée Nationale et MAF Assurance présente Avec le soutien de l'ADEME Transportez-moi Le TGV numéro 9570 partira, voie 3 Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi A l'occasion des 75 ans de la SNCF Notre équipe s'est interrogée sur l'avenir du transport ferroviaire Pour les personnes et pour les marchandises Population urbaine en accroissement constant Demande à mobilité toujours plus importante Préoccupation environnementale toujours plus urgente Dans ce contexte, quel sera le nouveau visage de la SNCF Et quelle stratégie l'entreprise va-t-elle adopter Pour relever les défis du futur ? Pour répondre à ces questions, suivez-nous Nous allons nous infiltrer dans les coulisses de la gare de Lyon à Paris La SNCF vous souhaite un agréable voyage Elle a trois quarts de siècle et ses trains de voyageurs ne désemplissent pas Comment la SNCF nous transportera-t-elle dans 20 ans ? Plus de TER ou plus de TGV ? Et si l'avenir, c'était le Régiolys ? Transportez-moi, vous invite à bord de ce nouveau train en exclusivité Le Lyon-Turin, un projet pharaonique entre la France et l'Italie Plus long que le tunnel sous la Manche Ce tunnel ferroviaire doit permettre de remplacer les camions par des trains La solution est séduisante, mais est-elle durable ? Les avis sont partagés, les écologistes sont divisés Et les députés ne sont pas d'accord Invité de cette émission, Guillaume Pépi Le PDG de la SNCF nous parlera de l'avenir de la société nationale Il nous dira pourquoi le rail est une entreprise durable Alors que la SNCF met en place un TGV low cost, le Ouigo Qui reliera Marne-la-Vallée à Marseille à partir de 10 euros Gérard Felzer, lui, nous fait découvrir le train du futur Incroyable, il n'a pas de roue, pas de rail et il ne s'arrête jamais Afin de faciliter le nettoyage et l'agencement du TGV actuellement en place Nous vous demandons de ne pas monter dans la rame Nous sommes ici au COE, le Centre Opérationnel d'Escales C'est véritablement le centre névralgique de la gare de Lyon La principale gare TGV de France C'est ici que sont gérés chaque jour en moyenne 155 trains Des TGV majoritairement, mais pas seulement 175 le vendredi, jour de pointe Comment tout cela fonctionne-t-il ? Venez voir Je t'envoie quelqu'un immédiatement Nicolas, vous êtes chef d'Escales Avant de mettre les pieds ici au CE, pour la première fois Je croyais que votre principale mission C'était de faire en sorte que les trains partent à l'heure Ce qui est ma principale préoccupation en tant qu'usagère Mais vous, dans votre jargon, vous préférez dire Remettre le train à l'heure Ça dépend, le matin on les met à l'heure Et après le reste de la journée on les remet à l'heure Vous les remettez à l'heure D'essayer de faire en sorte que même s'il y a un retard Et bien les départs ne soient pas impactés par ces retards à l'arrivée Alors c'est là que vous allez devoir faire toute une série d'arbitrages Là où on peut jouer, c'est par exemple sur la qualité du nettoyage Ou sur des prestations particulières Par exemple, est-ce qu'on va garder un filtrage de billets Qui prend un peu plus de temps Ou est-ce qu'on va préférer faire plutôt un train à l'heure Donc les arbitrages ils sont là C'est sans arrêt des choix à faire entre la qualité des prestations et le départ à l'heure Alors ils sont là-dessus Et ils sont aussi, quand on ne peut plus jouer Sur le niveau d'information qu'on va donner De manière à ce que la personne Les personnes qui prennent le train Sachent tout de suite quel va être le retard au départ Moi je suis très préoccupée des trains qui arrivent à l'heure Comme la plupart des usagers Mais en réalité, vous, votre priorité number one La plus importante, c'est la sécurité C'est le fondamental numéro un Il faut que tout se passe en sécurité Donc s'il n'y a pas le niveau de sécurité De toute façon, il n'y aura rien derrière Il ne se passe rien Voilà, c'est ça D'accord Et enfin, la dernière chose Pour travailler ici, vous avez toutes les informations remontantes Donc l'informatique, les caméras, les trains Vous avez même les fenêtres ouvertes sur les voies Tout remonte ici Et vous redescendez l'information vers les Vers les agents D'un côté Voilà Et aussi directement, des fois, vers la clientèle Par le niveau sonore Puisqu'on peut faire des annonces Et par l'affichage Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas que les gens qui voyagent Il y a aussi les gens qui attendent Ceux qui voyagent Et qui sont souvent autant, voire plus stressés Que ceux qui voyagent Qui eux savent ce qui se passe C'est stressant pour vous ? Oui, c'est un métier à stress Dans le sens où on est toujours en alerte Vous devez choisir et décider toute la journée C'est ça Vous voulez que je vous amène un petit café, un petit verre d'eau ? Ben non, justement, ça va me calmer sinon Ah ben d'accord Bon alors, on reste tendu alors Bien tendu Surtout Lyon-Turin C'est une ligne qui n'existe pas encore Mais qui suscite déjà la polémique Il faut dire que le projet est colossal Il s'agit de creuser un tunnel de 57 km de long A travers les Alpes Pour le transport de marchandises Chouette, disent certains écolos Moins de marchandises sur des camions C'est moins de pollution Catastrophe, disent les autres Pourquoi ? Voici un dossier complet C'est un chantier titanesque qui s'annonce Sous cette autoroute, dans les Alpes italiennes Les pelleteuses commencent à attaquer la montagne Elles creusent ici une galerie de préparation En vue du futur tunnel dit du Lyon-Turin Le projet est impressionnant 57 km de tunnel ferroviaire Entre la France et l'Italie Une galerie passant parfois à 2000 mètres de profondeur Sous les sommets Objectif du futur tunnel Accélérer le trafic voyageur entre les deux pays Mais surtout, diminuer le nombre de camions Qui passent les Alpes par la route Et les remplacer par des trains de marchandises Pour le maire de Modane Ce projet est une véritable chance Voilà un camion qui vient d'Italie Et qui se dirige certainement vers la capitale Qui passe à proximité immédiate De la commune de Modane Le tunnel, ce sera donc moins de nuisances et de pollution Et plus important encore pour la ville La perspective de création d'emplois dans une région Qui en a bien besoin Nos jeunes s'en vont pour chercher du travail Vers les grandes métropoles Donc on espère avec ce type de chantier Les conserver Qu'ils puissent rester pour travailler au pays Des emplois Un transport de marchandises plus écologique Moins de nuisances Et pourtant, le lion turin ne fait pas que des heureux C'est ce que Paolo nous montre sur le versant italien Avec des amis opposés au projet Ils se rendent tout près du chantier Rapidement, nous rencontrons des militaires L'accès à la zone des travaux est étroitement surveillé Tu les prends en photo ? Ah bien bien sûr En réciprocité Ils nous contrôlent, ils nous filment Ils nous prennent des photos et nous aussi Et si l'on n'en croit pas, Paolo Les contrôles vont même plus loin Il y a aussi des micros Qui écoutent les discours des gens qui se promènent Un peu plus loin Le chantier apparaît derrière un imposant grillage Si les travaux sont aussi sécurisés C'est que le lion turin est un sujet sensible dans cette région Les NOTAV, les anti-TGV en italien S'opposent au projet Il y a même eu des affrontements violents Entre police et certains éléments radicaux Cela fait plus de 20 ans Que les NOTAV rejettent le projet de tunnel Ils se retrouvent régulièrement Pour aborder le problème Dans des petites cabanes comme celle-ci Des présidiaux Selon eux, le projet est faussement écologique Les travaux en piétron sur les terres agricoles Vont produire des déblés Et nuire à la faune locale Mais plus encore, pour ses opposants Ce projet est coûteux et inutile Il n'y a aucune raison de gaspiller Des milliards d'euros Quand on peut en dépenser Quelques centaines de millions Pour améliorer la ligne existante Voilà pourquoi les opposants ne décolèrent pas Il y a déjà une ligne ferroviaire Entre la France et l'Italie Les camions embarquent sur des wagons spéciaux Direction le tunnel du Mont-Senis Qui franchit la frontière Selon les notaves Cette ligne qui fonctionne très bien Est parfaitement suffisante Et ne nécessite que quelques investissements Pour l'optimiser Faux, répondent les défenseurs du Lyon-Turin Pour qui le tunnel du Mont-Senis Datant du 19ème siècle Est archaïque Il y a des pentes importantes Qui font que les trains de marchandises Doivent être découplés Doivent être tractionnés par trois locomotives Deux qui poussent et une qui tire Et que naturellement Les conditions de compétitivité Des trains de marchandises Et du fret Sont détériorées Moins nombreux que leurs homologues italiens Les opposants français Défendent eux aussi bec et ongle Le tunnel existant Or on constate qu'en Suisse C'est un des tunnels Qui a à peu près les mêmes caractéristiques A eu une augmentation de trafic importante En France La ligne existante A transporté beaucoup de camions par le passé Et son trafic a baissé Pour des raisons de mauvaise organisation On peut le dire très clairement A l'origine Le Lyon-Turin a été pensé Pour répondre à un accroissement Du trafic marchandises A travers les Alpes Mais depuis une dizaine d'années Les échanges entre la France et l'Italie Stagnent Voir diminuent Alors Pourquoi creuser un nouveau tunnel Si les échanges n'augmentent pas Disent les uns Un tunnel moderne Et performant Permettrait justement D'attirer le trafic marchandises Répondent les autres Pour y voir plus clair Nous avons posé la question A un spécialiste des transports Pour lui Un tunnel flambant neuf Peut améliorer la situation Mais non la révolutionner A très long terme L'économie italienne N'est pas en très grande forme La population italienne Vieillit beaucoup plus vite Que la population française Le taux de natalité Y est fortement inférieur Donc si on voit les choses A 20 ou 30 ans L'Italie n'est pas Un partenaire économique majeur Les Alpes auront-elles Un nouveau tunnel Pour les trains de marchandises De part et d'autre De ces montagnes Les gouvernements français Et italiens Semblent très décidés Et ce Malgré un rapport défavorable De la cour des comptes Qui regrette notamment Que l'amélioration De la ligne existante Ait été rapidement écartée De plus Ce rapport dénonce La dérive des coûts prévisionnels L'ensemble des travaux tunnels Plus les voies d'accès Pourrait coûter 26 milliards d'euros Au lieu des 12 milliards Prévus en 2002 Et pour l'instant Une question reste sans réponse Qui va payer la différence Retour au COE Le centre opérationnel d'escale De la gare de Lyon Alors c'est d'ici Que partent toutes les annonces Que vous entendez Aussi bien en gare Que sur les quais Les annonces enregistrées Automatiques Vous signalant les départs Et les arrivées de train Mais aussi les annonces ponctuelles Les compléments d'informations Réalisés en direct Et bien par exemple Par Justine Justine vous êtes l'une des voix De la SNCF Tout à fait L'une des voix Qui nous font rêver Ou qui nous font râler Ça dépend des jours C'est à peu près ça J'ai la permission De réaliser ma propre annonce ? Oui tout à fait J'ai toujours rêvé De faire ça Lyon-Turin Lyon-Turin Qu'en pensent nos députés C'est l'heure Pour ou contre ? C'est l'heure Pour ou contre ? Et si vous voulez Dans les années 80 Puisque ça date de ces années là On justifiait le projet Du Lyon-Turin En disant que Les marchandises Entre la France Et l'Italie Allaient doubler Tripler de volume La réalité montre Que ça n'a pas triplé de volume Au contraire Ça a stagné Disons Donc on pense Qu'il faut quand même S'interroger Pour savoir Pourquoi ça a stagné Et si du coup L'ouvrage est toujours justifié Il y a la perspective De faire passer Beaucoup de marchandises Parfois On résume Le Lyon-Turin Au passage Des marchandises Actuellement Qui passent Sous le tunnel Du Fréjus C'est bien évidemment Une erreur C'est le Fréjus Et le Mont Blanc Mais c'est l'ensemble Des passages C'est à dire Aussi 20 000 Du Léman Jusqu'à la Méditerranée Et donc là L'objectif C'est à terme De pouvoir faire passer 40 millions de tonnes De marchandises Et c'est bien là L'objectif du Lyon-Turin Donc il ne faut pas Le réduire Aux passages actuels Que nous connaissons Et qui évidemment Ne justifieraient pas En soi Une infrastructure Aussi importante Mais l'ensemble Des passages Ce qui veut dire aussi Que cette perspective De réalisation Du Lyon-Turin Doit s'accompagner D'une politique volontariste Comme l'ont fait Nos amis suisses De report du trafic De marchandises De la route vers le rail Avec par exemple Une taxation Sur les poids lourds Qui doit être Beaucoup plus importante Que celle que nous avons Aujourd'hui Et par ailleurs Pour diminuer le trafic Des poids lourds Il y a aussi une règle Qu'il faudrait Qu'on finisse par adopter C'est d'interdire Le retour à vide Des camions Qui aujourd'hui Traversent les Alpes Dans un sens A plein Enfin en charge Et reviennent Le plus souvent à vide Ce qui fait qu'on a Un nombre de camions Qu'on pourrait diminuer Simplement en réglementant Un peu mieux Les choses Plutôt qu'en allant dépenser 25 ou 30 milliards D'euros d'argent public J'ai toujours rêvé De faire ça moi S'il vous plaît Non S'il vous plaît Attention Attention Merci Attention Toujours un petit peu Le feu Opération Pas de question de traîner En moyenne Youssef et ses collègues Ont rarement plus de 15 minutes Pour à la fois désabitailler C'est à dire vider le train Et tous les détritus Et puis l'abitailler C'est à dire le recharger En boisson En nourriture En magazine C'est parti Prochainement A côté des TGV et des TER Viendront s'aligner Les régions lisses De nouveaux trains A découvrir en exclusivité Dans Transportez-moi Gare de Strasbourg Il est 6h15 Et comme tous les jours De la semaine C'est l'heure de pointe Les TER sont pris d'assaut En Alsace Quotidiennement Plus de 75 000 voyageurs Empruntent les trains régionaux Je prends le TER Et pas la voiture Pour une question très simple C'est un gain de temps Un gain d'argent Aux heures de pointe Par rapport à la voiture Qui est avec les bouchons A Strasbourg A la sortie des villes C'est quand même Beaucoup plus avantageux De prendre le train Économique Rapide Le TER est en quelque sorte Victime de son succès Aujourd'hui Le réseau alsacien Est le plus dense Et le mieux desservi de France En 15 ans La région a plus que doublé Son parc Et pourtant Ce n'est pas suffisant Dans les heures de pointe Effectivement L'ensemble du matériel Est utilisé A son maximum Et depuis 4 ans On a globalement Une moyenne de 10% Chaque année De la venue De ces voyageurs nouveaux Une tendance Qui se confirme Puisque l'on prévoit Un quadruplement Du trafic hexagonal D'ici à 15 ans Au siège de la SNCF A Paris On prépare déjà La France de 2030 Et ici L'avenir du transport ferroviaire Prend la forme D'un nouveau TER Vous avez là Une maquette D'un concept train Qu'on a appelé Movie TER Qui est en fait Un prototype Qu'on a testé en Bretagne Et dans les trains Qui vont être livrés En 2013 Donc les régions lisses Les régions lisses Les régions de Zaine Nous avons incorporé Avec les constructeurs Un certain nombre De ces concepts Et notamment Tout ce qui est Économie d'énergie Ces trains sont Éco-durables Le nouveau TER Le voici Il s'appelle Régiolis Sa mise en service Est prévue Pour le mois de septembre Nous sommes à l'usine Alstom De Reichshofen Et nous avons pénétré Les secrets de fabrication De ce train Nouvelle génération Dont la principale qualité Est d'être Moins gourmand En énergie Pour minimiser La consommation d'énergie Le levier principal C'est de diminuer La masse du train Donc Régiolis Se distingue Des autres trains En ce sens Où il utilise Différent matériaux Pour constituer sa caisse Et en particulier Vous voyez ici Je suis sur le Le platelage C'est à dire le plancher Qui est en aluminium Qui est un matériau Qui est léger La caisse du Régiolis Combine également Carbone Et acier inoxydable Un alliage recyclable Qui permet de réduire Le poids d'une rame De près de 25% Autre innovation L'utilisation De peinture à l'eau Sans solvant Un procédé Qui élimine Quasiment Toutes les émissions Nocives Sur le toit Du Régiolis Tous les organes Mécaniques Sont rassemblés Objectif Libérer un maximum D'espace Pour les voyageurs A l'intérieur Le train dispose D'un plancher Bas intégral Qui facilite Les déplacements Dans sa version longue Il offrira Jusqu'à 1000 places assises Soit 20% De capacité supplémentaire Côté motorisation Le Régiolis existe En version électrique Et hybride diesel S'inspirant des trains A grande vitesse Son moteur A aimant permanent Récupère L'énergie cinétique Au freinage Dernière étape Avant la mise en service Les tests d'homologation Bonjour Bienvenue Merci Bonjour Au delà De ses performances techniques Le Régiolis propose Un espace de vie Plus convivial L'espace qu'il y a En place assise On est sur des espacements D'un siège à l'autre Assez importants Des sièges équipés De prises Pour brancher un ordinateur Des liseuses individuelles De vastes portes bagages Ou encore Un emplacement Dédié au vélo Le voyage maintenant Il se comprend D'origine à destination D'accord Et donc Si le voyage Fait apparaître À un moment donné Un segment qui se fait en vélo Il faut que Le train puisse permettre ça Autre nouveauté L'installation d'un compteur électrique Sur le Régiolis On va même pouvoir calculer La consommation énergétique du train C'est la première fois Que l'on monte un compteur De ce type Les données vont directement Chez RFF Qui est un réseau au ferré français Donc elle sait exactement Ce qui a été consommé Sur la mission réalisée Par la SNCF Et lui facture en conséquence Le coût de cette mission Ainsi Grâce au Régiolis La SNCF compte réaliser D'importantes économies Sur sa facture énergétique Des économies Qui permettront de financer Une partie De la modernisation du réseau Destinée à accueillir Le Régiolis Pour l'heure Ces premiers trains De nouvelle génération Sont attendus Dans les régions Au deuxième semestre 2013 Guillaume Pépi Vous êtes le président Directeur général Du groupe SNCF Merci beaucoup De recevoir l'équipe De Transporter Moi Il y a deux choses importantes En ce début d'année Vous fêtez Le 2 milliardième voyageur Du TGV Et les tarifs ont augmenté De 2,3% en moyenne C'est-à-dire légèrement Plus que l'inflation Pour Avez-vous déjà expliqué Dans la presse Financer des investissements Donc parmi ces investissements Quelles sont Les priorités A venir de la SNCF Une priorité absolue C'est d'augmenter Notre capacité A faire face A faire face aux besoins Avant le train Pour moderniser les voies On a déjà doublé La deuxième chose C'est l'inventivité commerciale La SNCF a beaucoup changé Ces dernières années Elle a inventé De nouveaux produits IDTGV Elle a inventé Des nouveaux systèmes tarifaires Elle a fait Voyagesncf.com Sur le net Bref Créativité Notre point faible C'est comme toutes Les très grosses entreprises On est un peu lourd On est un peu lent On est un peu bureaucratique On est un peu rigide Et là-dessus On a un chantier Pour se transformer Encore une chose Le développement des bus Il y a une ligne Paris-Lille Comment est-ce qu'ils s'inscrivent Ces bus Dans le projet SNCF Dans le projet de proximité Dans le projet De développement durable Déjà La SNCF Son rôle C'est d'être Une alternative A la voiture Pour ça Il faut convaincre Les automobilistes De prendre plutôt Les transports collectifs Dans 95% des cas C'est le train Qui est la bonne réponse Et puis dans certains cas Il n'y a pas de train Super pratique Par exemple Si vous faites Lyon-Turin Ou Lyon-Bruxelles Il n'y a pas toujours Des trains pratiques Donc pour compléter L'offre des trains On a mis en place Quelques bus Mais c'est des bus écolo C'est des bus très sûrs Et puis c'est des bus Qui donnent des tarifs De groupe A la dernière minute Donc des solutions Pour ceux qui seraient Quand même tentés Par exemple De faire de l'autopartage C'est-à-dire D'être 3 ou 4 Dans la voiture Sur l'autoroute Et donc comme ça On enlève des voitures Pour mettre les gens Dans le transport collectif Donc ça va exister en Europe Mais ça sera tout à fait Complémentaire Et non pas concurrent Du train D'accord Le fret Le ferroutage Est-ce que c'est aussi Un axe important ? Pour transporter Les marchandises Sur le rail Et non pas Sur la route Il y a 3 solutions Qui sont neuves D'abord c'est des trains Lourds et longs C'est-à-dire du transport Ferroviaire Mais sur très longue distance Plus de 1000 km Va être 1500 km Par exemple des voitures Qu'on transporte D'Europe de l'Ouest Vers l'Europe de l'Est Au lieu d'avoir Une noria de camion D'accord La deuxième solution Qui marche C'est l'autoroute ferroviaire C'est ce qui se passe Sous le tunnel Sous la Manche Et on est en train D'en créer plusieurs Il y en a une Sous les Alpes Il y en a une Qui va de Perpignan A Luxembourg Il y en aura bientôt une Qui ira le long De la façade atlantique Bref Les autoroutes ferroviaires C'est une façon De dire aux camions Vous arrêtez Votre transport Sur l'autoroute Vous passez sur les rails Et vous faites 1000 km Tout le monde sera plus content Et puis la troisième solution C'est ce qui s'appelle le combiné C'est à dire qu'en gros Vous allez dans les ports Là où arrivent Les grands navires Avec les conteneurs Vous mettez la voie ferrée Le long du navire Et vous transférez Directement les marchandises Du navire Au rail Au rail Et puis les derniers kilomètres Quand ça arrive Peut-être que vous prenez Un petit camion Merci beaucoup Merci A bientôt Et puis suite du voyage Je m'oppose un peu On s'endort Presque Ah c'est mieux C'est pas mal non ? Voilà une occasion parfaite Pour rêver au train du futur Comment allons-nous voyager Dans 10, 15, 20 ans ? Gérard Felzer s'il te plaît Décide-moi un train Transporter 1000 personnes A plus de 320 km heure Tout le long de l'année Nécessite énormément de technologie Plus le train va vite Plus l'aérodynamique est sophistiquée Non seulement pour l'avant du train Mais également sur les côtés Le train du futur Sera parfaitement lisse Bienvenue dans la cabine du TGV Qui ressemble un petit peu A un cockpit d'avion D'ailleurs les technologies embarquées Sont souvent les mêmes Si on se projette à l'échelle Des 20 ou 30 ans On imagine des trains En totale innovation de rupture Par exemple Sans roues Sans rails Avec une suspension magnétique Et une propulsion électromagnétique Comme le Maglev Au Japon Qui roule lui Depuis 2005 Qui a franchi plus de 580 km heure On peut imaginer également Des wagons accrochés Sur le toit du TGV Qui est largué au passage d'une gare Sans s'arrêter Et en accrocher un autre au passage On peut imaginer deux trains roulant A la même vitesse Pour pouvoir changer de train Sans s'arrêter également Toutes ces innovations Ont un coût considérable Et la France Probablement N'y arrivera pas toute seule Il faudra peut-être Faire un Airbus ferroviaire Pour se positionner Sur le marché mondial Ce numéro de Transportez-moi Consacré à la SNCF Est maintenant terminé Merci de votre fidélité Le mois prochain On se retrouve à Lyon Nous verrons comment La troisième ville de France A trouvé des solutions innovantes Pour répondre aux casse-têtes De la circulation urbaine A bientôt Quel sera le nouveau visage De la SNCF Et quelle stratégie On nous regarde Moi je ronfle la nuit Là on est dans la séquence Des enfoirés Faites attention Ils ont tendance A garder du making-up Ils sont un peu coquins Ce numéro de Transportez-moi Consacré à la SNCF C'est le secret J'arrive pas Tu me dis LCP Assemblée nationale Et MAF Assurance Vous ont présenté Avec le soutien de l'ADEME Transportez-moi Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada